De Corinthiens chapitre 13 C'est la troisième fois que je viens chez vous. Par la bouche de deux, ou de trois témoins, toute parole sera établie. J'ai déjà dit, et je dis encore d'avance, comme si j'étais présent, quoi que je sois maintenant absent, j'écris à ceux qui ont péché précédemment, et à tous les autres, que si je viens de nouveau, je n'épargnerai rien. Puisque vous cherchez la preuve, que Mashiach parle par moi, lui qui n'est pas faible envers vous, mais qui est puissant en vous. Car même s'il a été crucifié, en raison de la faiblesse, il est néanmoins vivant par la puissance d'Élohim. Car nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance, qu'Élohim a déployée envers vous. Examinez-vous vous-même, si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas, que Yéoshua Mashiach est en vous. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que pour nous, nous ne sommes pas réprouvés. Et je prie Élohim que vous ne fassiez aucun mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous fassiez ce qui est bon, et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais pour la vérité. Car nous nous réjouissons, quand nous sommes faibles, et que vous vous êtes forts. Mais nous prions aussi, pour votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absents, afin qu'étant présent, je n'agisse pas sévèrement, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour la construction, et non pour la destruction. Au reste, frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et l'Élohim d'amour, et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres, par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Yéhoshua Machia, l'amour d'Élohim, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.